bonjour les capricornes on se retrouve pour votre vidéo d'horoscope du mois de décembre 2024 je suis ravie de vous retrouver et pour ce mois ci j'ai sorti quelques brelogues donc là je les ai tiré juste avant d'enregistrer la vidéo pour vous donc on a le poisson avant l'arrêt du poisson on a le chat et la tortue alors pour moi les capricornes énergétiquement parlant sur ce mois de décembre déjà ce que je peux vous dire c'est que l'énergie qui vous accompagne et de la sensation de transformation pour j'ai l'impression retrouver une certaine liberté alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez mis en place déjà il ya quelques temps en tout cas on voit qu'il ya cette cette envie cette nécessité j'ai l'impression en vous mais que l'évolution elle est assez lente la tortue il ya une protection divine dessus il ya de la sagesse il ya beaucoup d'apprentissage mais c'est lent c'est pas quelque chose de très rapide donc soit c'est quelque chose c'est une transformation vous amorcer sur ce mois de de décembre soit vous avez mis en place déjà depuis le début d'année en tout cas on voit pour vous que cette transformation elle prend place elle prend de plus en plus de place j'ai envie de dire dans votre vie et qu'elle est vraiment liée à ce besoin de ce besoin de liberté alors on va aller voir avec les cartes on va voir un peu ce qui sort au pied donc là il ya beaucoup trop de cartes déjà ça veut parler pas mal alors ok pour les quatre coins sur ce mois de décembre on en aura deux donc on a la carte numéro 44 avec le nettoyage karma et guérison vous voyez pour moi il ya vraiment cette transformation qui prend place là dans votre vie 44 peut-être que c'est votre âge en tout cas peut-être c'est un chiffre qui résonne avec vous peut-être aussi c'est l'idée de sortir d'une certaine stabilité le 4 et 4 ça me fait penser à l'arcane à l'arcane de l'empereur donc peut-être que justement il ya un nettoyage à ce niveau là de pu s'attacher trop à sa stabilité pour aller retrouver sa liberté on va voir avec le tarot juste après et on a le mariage les accords et l'officialisation avec la carte numéro 36 donc pour moi il ya un engagement qui est pris alors soit avec quelqu'un soit avec vous même ou alors peut-être aussi à l'idée de quitter des situations qui sont plus en accord justement avec avec votre votre mariage intérieur avec votre alignement intérieur avec l'accord que vous prenez vis-à-vis de vous cette transformation elle vous met aussi peut-être face à des choix que vous aviez pris dans le passé et qui aujourd'hui ne résonne plus donc adapter vraiment mon discours en tout cas sur ce mois de décembre et capricorne et une vraie transformation qui s'amorce de manière encore une fois c'est pas quelque chose d'hyper rapide donc donc pas d'inquiétude il n'y a rien qui va vous tomber dessus mais moi j'ai l'impression que c'est une transformation à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à prendre forme à l'extérieur qui demande qu'à s'officialiser peut-être qu'on vous invite aussi à à vous incarner aujourd'hui pleinement dans ce que vous êtes et plus juste montrer une version de vous qui rentre dans des cases alors je prends juste le jeu du tarot pour les capricorne sur ce mois de décembre qu'est ce qu'on a alors la première qui vient c'est le 7 de denier le 7 de denier vous voyez ça résonne vraiment avec la tortue le 7 de denier on a mis en terre des choses mais c'est pas encore tout à fait mieux donc on commence à récolter mais il y a encore besoin de temps pour pour expérimenter pour expérimenter quoi le 2 de coup alors est ce que vous avez fait une rencontre les capricornes donc là ce que je m'apprête à dire va évidemment pas parler à tout le monde vous voyez un peu comment ça résonne en vous peut-être que ça nous parle aussi de triangulaire peut-être qu'on est en couple avec quelqu'un et qu'on a rencontré quelqu'un d'autre qui nous fait vibrer et ça ça a amorcé une grande transformation à l'intérieur de nous et en même temps on attend le bon moment pour pour changer donc ça ça peut être évidemment dans la sphère du coup mais ça peut aussi être dans la sphère professionnelle j'ai un emploi voilà qui me plaisait beaucoup pendant un temps et là on propose autre chose comment je fais pour partir de ça pour aller vers ça et en même temps c'est pas tout à fait prêt j'ai l'impression donc donc ce qu'on vous demande là les capricornes c'est de vivre votre transformation à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite prendre des décisions qui seront beaucoup plus alignés vous voyez 5 de coupe le 5 de coupe c'est une lame qui nous demande de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de plus aligné alors je sais pas ce que vous allez donc ça veut vraiment parler pour vous sur ce mois ci je sais pas ce que vous êtes en train de traverser les capricornes mais pour moi il ya cette cette sensation de fin de alors fin de cycle c'est un mot qui est beaucoup beaucoup utilisé mais de fin pour aller vers quelque chose de mieux de meilleur de plus aligné alors je crois que je vais pas réussir à étirer les capricornes ouais il ya vraiment cette sensation de ne plus se satisfaire de ce qui nous correspond pas et ça c'est peut-être un apprentissage que vous êtes en train de faire à travers une guérison à travers quelque chose regardez on a le 10 de coupe et on a le 10 de bâton l'harmonie en fait que vous rêvez donc vous rêvez elle elle passe par le fait de clôturer de poser les bâtons de ce que vous ne voulez plus c'est pour ça que je vous parle de rencontre de triangulaire alors encore une forme sentimentale voilà familiale professionnelle adapté vraiment mon discours mais j'ai l'impression pour aller chercher le bonheur ici il va falloir poser le le fardeau de là et en même temps je vous sens pas encore tout à fait prêt pour l'assumer pour le faire pour le pour le vibrer joyeusement donc tant que c'est pas joyeux vous voyez on a aussi la roue de fortune derrière qui est à l'envers donc je pense que c'est pas tout à fait le bon moment pour vous et en même temps je sais que vous le savez mais c'est le bon moment pour incarner cette reine de pentacle c'est à dire que sur ce mois de décembre ce qu'on vous demande les capricornes c'est d'incarner pleinement cette reine de femmes modernes d'indépendance de liberté d'ancrage de voir aussi sa sécurité de voir aussi le fait que voilà quitter un appartement ou quitter une situation professionnelle stable pour aller dans quelque chose qui est pas encore tout à fait enraciné ou ancré c'est pas forcément nécessaire donc on vous demande pas d'être dans de la sécurité à outrance mais on vous accompagne quand même sur l'idée de guérir dans un premier temps ce qui est à guérir pour pouvoir ensuite aller dans cette nouveauté dans cette nouvelle opportunité plus libre sans avoir à traîner des des fardeaux des valises des blessures qui ne seront pas favorables en fait à cette nouveauté donc votre tirage il est assez énigmatique là les capricornes n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez mais en tout cas il ya pour moi il ya la transformation mais prenez le temps vous avez le temps rien de presse alors en carte oracle on a le refuge et on a le savoir donc ça me clôture clôture bien votre votre tirage dans le sens où votre savoir alors pas le savoir dans le mental mais le savoir de l'esprit le savoir de votre coeur de cette lumière qui vous guide c'est justement en fait là où il ya besoin parfois de se réfugier pour avoir les réponses pour aussi s'autoriser à prendre à prendre le temps donc quand on est dans une urgence de vie comme ça moi le conseil que je donne tout le temps c'est ok je respire et je reviens à moi je reviens à moi pour pas pour pas aller rendre responsable ou prendre des décisions à l'extérieur qui seraient pas alignés on a le 1 à le 16 donc voyez peut-être que c'est des vibrations qui vous parle mais il ya vraiment cette sensation pour vous sur ce mois de décembre les capricornes de hockey je me laisse me transformer je me laisse évoluer je sais que j'ai envie de plus de liberté peut-être d'indépendance de joie de vibrations mais je sais aussi qu'il ya des étapes et que je dois avoir confiance dans le processus dans ce qui m'est offert dans ce qui m'est donné un très beau mois de décembre pour vous les capricornes j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à me liker commentaire partager on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo spéciale 2025 je vous embrasse et je vous dis à bientôt bye